All right, bonjour tout le monde. On est de retour. Bastien vient d'arriver, moi-même et Bastien Garon, épisode 5, saison 2. Comme d'habitude, on y va avec un bon oui monsieur, on est toujours là. Aujourd'hui, on sort un petit peu du sujet de la physiothérapie, mais ayez crainte, ça va être super intéressant, c'est sûr. Oui, puis juste avant de tomber dans le thème de la journée, on aimerait quand même prendre le temps de reparler de ce que monsieur Legault a annoncé hier, c'est-à-dire que soyez sans crainte, le temps des fêtes ou pas, les clignes de physiothérapie restent ouvertes durant le temps des fêtes. Fait que ce soit là pour gérer vos blessures, vos douleurs ou vous préparer pour l'événement que vous avez des questions ce soir, on va être là pour vous durant le temps des fêtes. PO, le thème aujourd'hui? Oui, ben c'est ça, de toute façon, vous avez vu, la neige est arrivée, fait que sortez vos pelles à neige puis vos pneus d'hiver, on parle malheureusement de l'hiver comme d'habitude encore une fois. Qui dit hiver dit un peu PO grincheux, on ne restera pas longtemps sur cette vague-là, je vous rassure. On va parler de patins, on va parler de ski nordique, on va parler de raquettes, de vélo sur neige, mais surtout, on parle avec le grand Manitou, du plus grand événement multisport d'hiver au monde, rien de moins que ça, c'est-à-dire le pantathlon des neiges. On vous évite d'ailleurs à liker leur page, la page Facebook du pantathlon, mais aussi du pantathlon des fêtes, qui est leur nouvel événement virtuel. On va avoir l'occasion là-dedans d'en parler plus aujourd'hui. Et qui de mieux pour parler de tout ça que le directeur général du groupe, M. François Caleta. Fait qu'on est vraiment content de te dire, François. Salut la gang, salut, salut. Ben écoute, merci, merci de l'invitation, c'est super gentil, avec une introduction, comme ça je n'ai plus rien à dire. On aimerait quand même, évidemment, pour tout le monde, François Caleta, c'est le DG du Pantathlon, mais on aimerait que tu te présentes quand même un petit peu. Ben écoute, je suis directeur général du Pantathlon des neiges, ça fait 17 ans que le Pantathlon existe, ça fait 17 ans que je suis à bord du Pantathlon des neiges, comme bénévole, comme participant, et puis comme directeur général depuis 2006. Donc, puis moi j'ai un background en gestion, en finance, et puis j'ai toujours travaillé en marketing, autant, surtout dans l'industriel, puis un moment donné, ben j'ai décidé de tout laisser ça pour me donner à ma passion, qui est l'activité physique. Donc, c'est là qu'on est partis, puis on a amené le Pantathlon des neiges sur les plaines d'Abraham, encore du 400e, où est-ce qu'aujourd'hui on est reconnu un peu comme le grand héritage événementiel des festivités du 400e, voilà. Ben c'est un bon résumé, quand même, puis c'est la première fois qu'on n'a pas un résumé physiothérapie, ça fait que c'est parfait, là. Ben on y va comme d'habitude, on lance avec les questions, puis la première question, on a une petite introduction, parce que c'est bon, tu parlais de 2006, ça fait que ma mémoire était bonne, tu sais, je me souviens quand j'étais jeune étudiant fouilleux à l'université, ça doit être ça, 2006-2007, là je me souviens, on avait, bon, comme tout bon universitaire, un party qui s'en venait, puis il y avait une fille dans notre classe qui disait, je ne peux pas venir au party parce que j'ai une activité demain au lac Beauport, puis on se disait comme, wow, il faut vraiment être imbécile à moins 30, aller au lac Beauport, faire une activité multisport, on disait, wow, il faut vraiment y craquer, puis comme, même moi je me disais, ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, ben 5, 6, 7 ans plus tard, c'est moi qui me retrouve au plein d'Abraham, je me suis dans le sous-sol du Concorde, avec du monde vraiment trop craqué, puis moi je ne savais pas pantoute qu'est-ce qui allait se passer, mais on m'avait juste dit, tu as besoin d'un vélo, puis ça va être ça. Ça fait que c'est mon premier pantathlon, ça fait que j'ai été membre, moi aussi, et j'avais réussi à le faire. Ça fait que la première question, suite à cette longue introduction, c'est où l'idée de départ, c'est pourquoi tu t'es dit, ben je vais organiser une course multisport hivernale? Ben, j'ai aucun crédit là-dedans, c'est vraiment, c'est le projet de retraite d'un gars qui s'appelle Jean-Charles Ouellet, qui est l'inventeur du sport, que Jean-Charles arrivait à sa retraite, et puis à l'époque, on avait un club de vélo de montagne, ça s'appelait Club de vélo de montagne Québec Sportif, c'est un magasin de sport Québec défunt, mais qui n'existe plus. Puis on cherchait tout le temps une façon de se voir l'hiver. Ça fait qu'on s'organisait, on s'organisait une rencontre extérieure où est-ce qu'on disait amener vos vélos, vos skis, vos raquettes, on se faisait un genre de défi un peu extrême, ça s'appelait, c'est drôle, ça s'appelait le raid à quatre pattes. Parce qu'on partait comme 7, 9, 10 heures de temps, c'était complètement flyé. Et ça finissait, après 9, 10 heures, il fallait qu'on passe en dessous d'une corde qui était à peu près à 18 pouces du sol, il fallait qu'on passe à quatre pattes pour traverser. Et il y en a qui n'étaient pas capables tellement crampés, etc. Ils n'étaient pas capables. Excellent. Puis cette année-là, quand on a fait le dernier raid à quatre pattes, Jean-Charles qui avait fait le raid à quatre pattes, j'ai dit, moi, j'ai un projet de faire un événement. Puis là, il nous présente ça. À l'époque, évidemment, on prenait une petite bière après. J'ai dit, ouvre-toi une autre bière, on va en parler. Puis on en a parlé. Puis l'année d'après, Jean-Charles, dans le sous-sol chez eux, avec sa femme, ses enfants, ont lancé le Pentathlon des Neiges. On était 64 participants, si je ne me trompe pas, la première année. Donc voilà, c'est l'idée. C'est un projet fou. C'est parce que le Pentathlon est unique au monde, il n'existe pas ailleurs. C'est une invention de Jean-Charles Ouellet, un gars de Québec qui est très connu dans la région de Québec, dans le sport amateur. Puis, tu sais, ça me mène à te poser, tu sais, est-ce que tu as peut-être quelques éléments clés qui font que c'est devenu, justement, l'événement sportif le plus couru. Tu sais, je regarde même du monde de ma ville natale, Sherbrooke, la banlieue de Fleurimont, viennent amener une équipe. Fait que tu as-tu quelques éléments qui ont fait comme ça, ça a fait que c'est devenu le super Pentathlon connu. Ben, oui, ben, tu sais, on a fait les trois premières années à Lac-Beauport, mais après la deuxième année, on a déposé un projet pour faire partie de la programmation associée du 400e de Québec. Puis à ce moment-là, l'idée de Jean-Charles, c'était de déménager le Pentathlon sur les plaines d'Abraham. Fait que là, je dis, oui, mais on fait du vélo où? On fait du patin où? Ils disaient, on va faire une patinoise. Je dis, OK. On fait du vélo où? Ben, ils disaient, on va fermer les rues. Je dis, OK. Puis là, je dis, oui, mais là, si on ferme les rues en ville, Jean-Charles, on ne peut pas faire un petit Pentathlon avec 200, 300 personnes, puis neutraliser le centre-ville, puis il n'y a pas de question. Donc, il faut que ça soit gros, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Fait que c'est à partir de là qu'on a pris avec Jean-Charles la décision, puis Pierre Gendron aussi qui est impliqué, puis la gang du CA qui sont encore impliqués aujourd'hui, de dire, ben, si on fait de quoi en ville, ben, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Fait que beaucoup, beaucoup de monde. Fait qu'on s'est dit, ben, si on va avoir beaucoup de monde, on dit, ben, le thème sur lequel on va développer le Pentathlon des neiges, ça va être l'accessibilité pour tous. Fait qu'on a toujours drivé vers l'accessibilité pour tous. Puis après ça, on s'est dit, ben, écoute, on est petit, on n'a pas beaucoup de ça, etc. Fait qu'il faut qu'on donne une qualité exceptionnelle aux gens, puis qu'il y ait vraiment une belle expérience, pour qu'eux autres en parlent, puis qu'ils nous amènent du monde. Fait que ça a toujours été dire, on veut livrer de quoi, d'une qualité irréprochable, du mieux qu'on pouvait, mais, et de toujours trouver des façons de rendre l'événement le plus accessible possible, au plus de monde possible, des enfants aux adultes, à la déficience intellectuelle, à n'importe qui, finalement. C'est là. C'est fameux. Puis ce que je trouve intéressant aussi pour avoir eu la chance de discuter avec toi à la fin de la dernière édition, c'est l'intérêt, la passion que les gens y mettent, dans l'organisation, le CA, tu sais, ce n'est que des crinqués. Peau et moi, on fait un peu par le figure, là, au sein des crinqués. On est quand même là depuis quelques années. Oui. Puis une des questions à chaque Facebook Live, François, là, on a une espèce de question un peu plus théorique, un peu plus scientifique. Puis pour être honnête, justement, on parle de passion, on parle de sport, puis on a eu de la misère à trouver notre question. Puis finalement, on est venu à un débat entre Pierre-Olivier et moi. Est-ce qu'on dit pentathlon ou pentathlon ? On va régler cette question-là une fois. Ça, c'est tellement drôle parce qu'encore cette semaine, tu sais, à partir de demain, le pentathlon des fêtes. On a une campagne publicitaire, Radio-Canada, Énergie Rouge qui part. Puis hier matin, je me suis aperçu que dans la publicité qui était enregistrée, qui était terminée, la personne disait « pentathlon des neiges ». Je me suis dit « oh non, merde ». Ça s'écrit « pentathlon », mais ça se dit bel et bien en phonétique en français « pentathlon des neiges ». Donc, on a refait l'enregistrement pour plus tard qu'hier. Pour dire « pentathlon des neiges », donc c'est effectivement, c'est le pentathlon. Exact. Ça fait que c'est 1-0 pour le gars de Fleurimont. Bravo Pierre. C'est bon ça. Mais je pense que c'est vraiment la question théorique la plus courte et la réponse la plus sérieuse en disant « c'est beau, c'est réglé, c'est ça ». Ça fait que « dundé », maintenant je dis « pentathlon », à tout jamais, puis je vais propager la bonne nouvelle à travers Fleurimont aussi. Tu aurais sûrement l'occasion de te reprendre Bastien pour gagner un point. On va s'organiser. Ouais, il court pas mal plus vite que moi. Ok. Mais c'est bon, tu parlais des commandites tantôt, puis on se demandait aussi, en lien avec la physiothérapie, il fallait bien avoir une question là-dessus. Parmi tous vos commanditeurs, vous avez toujours eu probablement une clinique de physiothérapie. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir parmi vos commanditeurs une clinique de physio ? Moi, je pense qu'on ne peut pas bâtir un événement sur l'accessibilité pour tous, sans s'assurer que tout le monde peut avoir l'encadrement qu'ils peuvent avoir besoin, que ce soit en préparation, que ce soit pendant ou que ce soit après. Donc, ça a toujours été clair pour nous que ça nous prend des soins de médicaux, de physiothérapie, qu'ils soient adaptés à l'événement. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on parle d'accessibilité. Je dirais qu'il y a peut-être 3-5% gros maximum des gens qui viennent au Pentathlon pour gagner. Le restant, le 95% viennent pour s'amuser, dans le sens que c'est une grosse fête hivernale. Mais en même temps, je ne serais pas gêné de dire qu'il y a peut-être 50-60% des gens qui viennent au Pentathlon, c'est la seule course chronométrique qu'ils font de l'année, sinon de leur vie. Donc, ce n'est pas des grands, grands sportifs chevronnés, etc. Donc, c'est des gens qui peuvent, puis souvent, ils ne sont pas habitués, nerveux, veulent performer, vont peut-être en donner un peu trop, puis ils risquent des blessures. On essaie de dire à tout le monde, c'est festif, ça veut être là pour vous amuser. Donc, on veut s'assurer, nous autres, quand tout le temps, nos clients, on peut dire, écoute, tu as un problème, regarde, on travaille avec fusion interactive, tu ne vas pas avoir les soins que tu as besoin. Pour nous, c'est critique, c'est essentiel. C'est bon, j'espère qu'on va voir l'équipe des Vikings, il y a une équipe toujours vraiment déguisée. Ça fait que, venez nous voir à la clinique, on va être content de vous guérir pour que vous soyez là. Ben, c'est d'ailleurs le trophée de la convivialité, parce que dans chaque course à relais, il y a des podiums, mais le trophée le plus convoité dans chacun des volets, c'est le trophée de la convivialité, qui va être le mieux déguisé ou qui va contribuer le plus à la fête. Accessibilité encore, ce n'est pas vous être le champion pour être reconnu. En effet, je suis d'accord avec toi François, encore l'année dernière, pour avoir été là, justement, sous le kiosque de Fysio Interactive Clinic Cortex, il y avait, je pense que les gens redoublaient d'audace pour remporter le trophée de la convivialité. C'est d'année après, on voit la débrouillardise, on voit la créativité et puis le chrono secondaire. Au volet famille-amis, c'est exceptionnel. Au volet famille-amis, c'est de voir les déguisements, mais là, c'est rendu que dans tous les volets, courte distance, longue distance, corporatif, tout le monde est rendu au niveau de le trophée de la convivialité. Puis nous, c'est ce qu'on veut, on veut en tout que les gens disent que c'est possible de faire du sport l'hiver, je n'ai pas besoin d'être un grand athlète et tant mieux si ça leur donne la motivation pour, entre guillemets, pas devenir un grand athlète, mais la motivation d'aller jouer dehors sur une base régulière à chaque hiver ou à l'été tout le temps, même que 12 mois par année finalement. On a eu la chance d'avoir des belles images de Marie-Ève, notre productrice, sur justement cet événement-là. Puis on a bien compris que l'accessibilité, c'est quelque chose d'important. Il y a différents volets là, toutes les participations scolaires qui sont faites, les entreprises. L'accessibilité, l'accessibilité familiale. François, on le comprend bien, puis comme tu as dit tantôt François, pour avoir un événement qui bloque la grande allée finalement, on a beaucoup de monde. Mais à partir de quel moment ou comment que la décision s'est prise de dire, bien nous, ce ne sera pas pour l'élite ou ce ne sera pas pour en faire une course mondiale que les experts en course à pied, en raquette, en ski de fond vont courir, mais bien les gens de Québec finalement, puis les environs évidemment, vont y participer. C'est où que la décision est guérée que c'est faite? Je pense que Jean-Charles, quand il avait son idée à la base, Jean-Charles s'est tellement impliqué toute sa vie dans le sport amateur. Il enseignait à l'école, il enseignait où il était technicien à loisirs à l'école François-Bourin. Il s'est tellement impliqué à amener les jeunes dans le bois, partout, tout le temps. Il a toujours été impliqué dans le sport, il l'est encore et il sera toujours, ça c'est clair. Donc, je pense que c'était dans la vision jour 1 de Jean-Charles de faire un événement qui est différent et qui est accessible à tout le monde, d'où le relais équipe. Puis en même temps, même tout le restant de l'équipe, Vincent Bérubé, Pierre Gendron, tous les gens qui ont été impliqués au CA dès le début, ce sont tous des sportifs confirmés qu'on appelle, mais des gens qui le font avant tout pour se dépasser eux-mêmes et avoir du plaisir. Je pense que ça a toujours été, ça n'a jamais été un événement élitique. Il y a eu des grands athlètes qui sont passés, de Pierre Harvey à Alex qui étaient là cette année. Il y a des grands, grands athlètes qui y passent, Max Leboeuf, tout ça à chaque année. Mais ça reste que c'est avant tout une grosse fête hivernale accessible à tout le monde. Je pense que vous avez aussi, comme tu parlais tantôt, on peut y aller en équipe. Pour les gens qui veulent un plus gros défi, ils peuvent le faire en duo, ils peuvent le faire en solo. Ça fait que je pense que c'est une bonne façon de rejoindre tout le monde. Puis comme tu disais, je pense que tu mets beaucoup l'accent au début sur ouvert à tous. Puis c'est ce qu'on voit aussi qu'à chaque année, quand moi j'arrive au plein, que je vois un peu du monde avec des super vélos, du monde avec des vélos urbains. Puis souvent, le monde avec le vélo urbain, ils vont vite. Ils sont abusés de rouler l'hiver souvent, ces gens-là. Ça fait que c'est exact. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens qu'on en voit de toutes les sortes. Puis tu sais, les équipements, tu regardes les patins, c'est la même chose. Je vais toujours me souvenir, on a eu un gars pendant plusieurs années qui venait patiner avec ses patins de gardien de but. Puis une autre anecdote que j'aime, il y a une année en particulier, je me souviens, on avait une fille qui était en patins et elle, c'était clairement une élite en patinage artistique. Elle patinait de reculons, mais essayez de la suivre. Wow! Parce que les patineurs artistiques sont très, très rapides de reculons, elles sont habituées. Puis elle, souvent, on dirait qu'elle changeait de monotonie, puis elle tournait au reculons. Mais c'était impressionnant de la voir aller. C'est ça, on en voit de toutes les sortes. On voit des gens qui essayent des équipements, qui truquent des trucs pour essayer de sauver dans la transition un peu de temps. Oui. Ça fait qu'ils modifient des raquettes. En tout cas, on a vu de toutes les sortes. C'est unique au monde, donc c'est inventé. Donc, c'est pas... Il y a rien de... C'est la tablette que tu dis... Ça fait que voilà. Ça donne le cacha en même temps à la fête. Qui dit accessibilité pour nous dit patinoises. Ça, je pense que c'est un de vos plus gros succès année après année. C'est un projet incroyable qui a été initié d'ailleurs par le Pentathlon. Est-ce qu'on sait si ça va être accessible cet hiver, que ce soit pour la pratique des pêtes athlètes ou encore pour le public? La patinoire est ouverte depuis jeudi dernier. On y patine. Il n'y a aucun problème. La Ville de Québec fait un travail exceptionnel en collaboration avec la Commission des champs de bataille nationaux. Deux précieux partenaires. La patinoire est ouverte. On peut aller y patiner. On est vraiment fiers parce qu'on s'enuse avec beaucoup de fierté. La patinoire, on dit tout le temps que c'est l'héritage du Pentathlon des Neiges. Parce que les premières années, lorsqu'on a déménagé sur les plaines d'Abraham, c'est Jean-Charles avec sa gang qui jour et nuit faisait la patinoire naturelle. C'était un cauchemar. On était deux mois sans dormir parce que dès qu'il y avait un redoux, on perdait notre patinoire et on recommençait. Et puis, la patinoire est devenue tellement populaire. Tout le monde voulait patiner que la Ville en a fait. Maintenant, c'est la Ville de Québec qui fait la patinoire, qui paye pour la patinoire, disons-le comme ça, sur le parc de la Commission des champs de bataille nationaux. Mais c'est maintenant une infrastructure touristique sur une patinoire artificielle maintenant. Donc, il est sécure. Donc, on peut dormir. Et puis, donc, c'est une grosse différence pour nous. Oui, c'est une bonne année. Et puis, mais c'est clairement l'héritage du Pentathlon. Donc, nous, maintenant, ce n'est plus nous qui la faisons. C'est la Ville. Mais ça reste que c'est de l'idée de Jean-Charles et du Pentathlon, qu'on a développé et qu'on a popularisé cette infrastructure-là, qui aujourd'hui est rendue une infrastructure saisonnière extrêmement populaire. Il passe beaucoup de monde. Je crois qu'on est rendu à plus de 100 000 personnes qui passent l'hiver. Je dis des chiffres. C'est au moins 75 000 personnes qui passent sur la patinoire l'hiver sur les Plains de la Brame. Donc, c'est beaucoup de monde. Quand même. Et principalement touristique. C'est beaucoup les touristes. Le meilleur show, c'est d'aller voir une journée où il fait à peu près moins 32 que le facteur vent. Tu te dis qu'il n'y aura pas personne et il y a toujours du monde. Et quand tu vois à moins 32 au facteur vent, ce ne sont que des touristes. Eux autres ne sont pas conscients qu'ils sont là. Ils sont là et ils vont essayer, ils louent des patins et ils vont patiner avec leurs petits jeans. Ils ont du fun. C'est eux autres, ils découvrent de patiner dehors dans une ville nordique où c'est exceptionnel que Québec. Évidemment, je demanderais à tous ceux qui nous écoutent en ce moment d'éviter d'essayer de patiner à reculons. S'il y a beaucoup de monde, ça peut être noir. Sinon, je pense qu'on peut commencer avec un gros caseload à la clinique. C'est bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres comme dit. Je pense que tout le monde est heureux de la patinoire. Ça nous amène à la grosse question de la soirée. La bonne nouvelle, c'est que vous ne faites pas relâche en 2021 malgré tous les événements. C'est sûr que le pantathlon va peut-être prendre une forme différente. Mais là, vous avez une nouvelle idée cette année. Vous lancez le pantathlon des fêtes. Il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu, mais ça a été partout sur les médias sociaux. Vous avez initié ça. Ça tombe bien parce que Bastien et moi, on n'est pas toujours les crayons les plus aiguisés de la boîte marketing, communication. Tu ne vas pas vraiment nous expliquer c'est quoi votre concept pour qu'on puisse y participer. Si vous voulez, peut-être que vous allez nous trouver tellement bon qu'en m'y ayant expliqué ça qu'on sera vos ambassadeurs. Si tu nous expliques bien, on peut peut-être faire de quoi de bon. Écoute, le pantathlon des fêtes, c'est l'idée, on s'est dit, on s'est réunis avec le confinement. On ne peut pas faire de rassemblement sur les plaines. Donc, le pantathlon des neiges, en date d'aujourd'hui, en février-mars, on aura sûrement l'occasion d'en reparler un peu plus loin. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Le premier but, c'est de dire, nous, on veut garder la vivacité. On veut garder le lien avec nos partenaires, avec Fusion Interactive, avec Canac, avec IAM, tout le monde, l'anglo-avocat. On dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement. Mais avant tout, on s'est dit, nos clients s'emmerdent peut-être un petit peu, désolé, parce que nous autres aussi, on est un peu morose. Comment est-ce qu'on pourrait créer quelque chose qui pourrait essayer de vaincre cette morosité-là pendant le temps des fêtes, etc.? Il y a plein d'événements virtuels, mais en général, c'est des événements en solo. Moi, je m'en vais faire ma course à pied. On a vu Pierre Lavoie avec son défi qui a eu 160 000 personnes. C'est merveilleux, mais il n'y a pas de... Le monde n'a pas le droit de se voir. Alors, comment le pentathlon accessibilité équipe? Comment, autour de ce thème-là, on pourrait créer un événement que tout le monde pourrait participer, puis de trouver une façon de se réunir virtuellement, évidemment, mais de créer, de se faire un pentathlon? C'est de là qu'on est parti avec l'idée de comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut créer ça? Parce que là, on est arrivé avec l'idée du pentathlon des fêtes, qui, dans le fond, c'est une fête très simple. Il y a deux volets. Tu peux t'inscrire et gagner un magnifique vélo Argon d'une valeur de 5 000$. Ça prend 30 secondes. Tu t'en vas en ligne sur pentathlon-dénagiste.com, tu t'inscris, c'est réglé. Tu es inscrit, tu peux gagner le grand prix. Mais après ça, une fois que tu vas être inscrit, on va... Là, on ne te lâchera pas. On va dire, viens faire le party avec nous autres maintenant. Va-t'en dans le groupe Facebook, puis il y a déjà 600 personnes, je pense. On n'est même pas lancé officiellement. Il y a déjà 600 personnes dans le groupe. On est un petit peu surpris, on est vraiment contents. Donc, venez-vous-en dans le groupe Facebook, puis là, créez votre pentathlon. Partez votre patente, invitez... Vous ne pouvez pas avoir grand-papa parce qu'il est en Abitibi, puis il n'a pas le droit de venir. Ben, dis à tes enfants de l'appeler grand-papa. Dis à grand-papa, on va se faire un pentathlon. Toi, tu vas faire quoi? Puis que les chums au bureau, on se crée des équipes, on se fait un party, on se fait une petite vidéo, on fait un petit montage ou juste des photos ou rien. En tout, juste de venir nous faire votre témoignage, venez partager sur la page. Créez-vous un événement. Moi, je parle avec mon père, puis après 25 secondes sur Zoom, on ne sait plus trop quoi de parler. On se retrouve à parler de la pluie du beau temps, de la COVID. On va essayer de lui donner une raison de se réunir dans un Zoom. On va parler du pentathlon, puis as-tu fait ton pentathlon aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu fais demain? Dans le fond, c'est avant tout de créer une façon de donner dans un coffre à outils aux gens. Voici un outil pour vous amuser pendant le temps des fêtes, malgré que vous n'avez pas le droit de vous voir. Donne-toi une raison de voir tes chums, d'appeler tes chums, créez-vous des équipes, partagez-nous ça sur le groupe Facebook. Puis là, vous allez pouvoir gagner plein de prix. On a créé comme cinq grandes catégories. Tu as le pentathlon sportif qui est présenté par IAM. Tu as le pentathlon inclusif de fusion interactive. Tu as le pentathlon en famille. Tu as le pentathlon en folie. Tu as le pentathlon corporatif, l'anglo-avocat. Donc, les gens vont pouvoir venir partager, puis ils vont pouvoir gagner des prix, jusqu'à 1000$ de service de physiothérapie de fusion interactive. Exact. Et en plus, à chaque jour, on aura des prix coup de cœur. Mettons que quelqu'un fait quelque chose qu'on trouve de tripant, on a une vingtaine de prix d'une valeur entre 250 et 500$ à chaque jour. Au total, il y a comme 20 000$ en prix que les gens peuvent gagner. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Venez juste jouer avec nous autres. Allez vous inscrire, Vélo-Argon, 5000$. Et pour tous les autres prix, ça se passe dans le groupe Facebook. C'est juste dire amusez-vous, éclatez-vous, parlez d'autres choses, allez jouer dehors, puis partagez-nous le fun que vous avez eu dehors. Allez voir sur la page. Hier, il y a un gars qui a partagé, un de nos employés, Dominique qui est notre gars de production, il a dit on va donner un exemple. Il a fait un pentathlon avec ses enfants où est-ce qu'il courait autour de la maison, il se promenait en vélo. Après ça, il a fait un genre de course obstacle dans le bois. Puis la dernière étape, il faisait corder du bois. Hein? C'est bon. Il a joué inutile. Peu importe c'est quoi, c'est comme aller jouer dehors, bouger, puis venez nous partager avec nous autres. Amusez-vous. Essayez de vaincre cette morosité-là qui est installée malheureusement. Non, ben c'est bon ça, c'est vraiment clair. Tu vois, j'ai compris du premier coup. Fait que là, je vais réserver tout de suite des choses pour qu'on va pouvoir avoir le pentathlon nos garons. Fait qu'on pourrait avoir une course de la brouette humaine avec le rouleau vestibulaire pour nos amis physiothérapeutes, puis finir avec le ski de fond style Simon Robitaille. Puis là, ben, on aurait notre pentathlon, puis on pourrait courir la chance de gagner quelque chose. Faites-nous de quoi de fou pour gagner de pentathlon folie. Faites-nous de quoi, tu sais, repousser les frontières au niveau du pentathlon sportif. Invitez vos collègues pentathlon corporatif, vos familles pentathlon famille. Et puis, ben, pensez à qui peut-être aurait besoin de bouger que vous pourriez inclure dans votre partit des fêtes et vous peut-être pourriez gagner de pentathlon inclusif. C'est bon. Wow, j'ai même eu la chance d'aller sur le groupe Facebook juste avant de rentrer en nombre, puis encore tout récemment, il y avait une nouvelle photo qui avait été faite. La personne, quand on regardait le tracé du sport pratiqué, ça donnait une tuque de Noël. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est génial. Il y a de tout, hein, vraiment. Puis de ce que je comprends, François, corrige-moi si je me trompe, mais que ce soit une photo ou une vidéo, on dit un peu ce qu'on a fait, on le décrit. L'important, là, c'est on partage, on va sur la page Facebook du pentathlon des fêtes, puis on dit un peu, on partage nos idées, finalement. C'est tout. Tu sais, le sens que même s'il n'y a pas de photo, c'est juste un témoignage. Moi, je veux dire, aujourd'hui, j'ai amené mon grand-père de 96 ans. Tu sais, j'ai réussi à le convaincre d'aller dehors puis de marcher deux kilomètres en raquette. Même si tu n'as pas de photo, peut-être que ça va se mériter un coup de cœur, tu sais, parce que tu vois des tabarouettes, c'est merveilleux, là. Tu sais, c'est… Il n'y a pas… Il n'y a pas de limite dans les sports. Tu sais, vous regardez la publicité, vous voyez un monsieur qui lève des cannes de tomates comme ça, bien, c'est mon père, tu sais. J'ai fait faire une vidéo où j'ai dit, bien, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas de limite. Tu sais, amusez-vous avec ça en autant que vous bougez, que vous ne restez pas assis sous votre steak, comme on dit, à vous morfondre à cause de la COVID. Allez jouer dehors, vous allez voir que ça fait du bien. C'est tellement le fun. Je pense que si nos amis, collègues de chez Fusion Interactive sont aussi bons pour faire des coups avec le lutin que pour s'inviter à faire du sport, on devrait avoir pas mal de gouttes de soeur sur ta page, François. C'est égal. Ça, pour nous, tu sais, c'est avant nous ça qui nous drive. Tu sais, nous, on est un organisme à but non lucratif. On ne fait pas ça pour faire des sous. On fait ça pour faire bouger des gens. Et quand on voit les gens bouger, peu importe c'est comment, ça, c'est notre ADN. C'est pas… On n'est pas là pour imprimer des sous, mais on… C'est sûr qu'on est là pour faire vivre des expériences enrichissantes en tout le monde. Oui. Et puis, grâce à des partenaires, on arrive à le faire à un prix raisonnable pour tout le monde. Puis le Pentathlon des Fêtes, encore une fois, c'est totalement gratuit. Ça coûte zéro pinball. Non, ben, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, comme tu disais, tu parlais de participation. Ça peut être individuel, ça peut être en groupe, ça peut être par entreprise. Est-ce qu'il faut… On n'a pas besoin de s'inscrire dans une catégorie, si je comprends bien. Tu sais… Du tout. Vous allez, avec certains critères, j'imagine, déterminer dans quelle catégorie notre vidéo serait. On n'a pas besoin d'aller… D'aller dire, moi, je veux m'inscrire pour telle catégorie. Non. Tu t'inscris pour gagner le grand prix, 5000 piastres, le vélo Argon. Parfait. Ça, ça prend 30 secondes. Tu t'en vas, t'es là avec mon courriel, go, c'est parti. Après ça, tu viens jouer… Et nous, dans le groupe Facebook, nous, on va dire, écoute, ça, c'est merveilleux pour le… Ça fait que nous, on va aller dire, ben ça, c'est une famille, ça, c'est du corpo, ça. Puis, à la fin, on va se faire un top 3, puis au lendemain, après le 4… Parce que ça, ça se lance officiellement, samedi matin, et ça va jusqu'au 4 de janvier. Là, il va y avoir les coups de cœur à partir de samedi matin, puis d'autres, on va prendre, on ramasse les meilleures idées, les trucs les plus fous, les trucs les plus originaux, les trucs les plus dynamiques. Et puis, à la fin, ben, au 5 de janvier, on va nommer les… On a vraiment fait un comité de sélection qui va choisir les 5 grands gagnants, qui a des prix de 1000$ chacun. Tu sais, IAM, c'est des gens de soins oeculaires, avec la compagnie Jules Beau, offrent une lunette de sport qui vaut 1000$. C'est la première lunette intelligente. Tu vas relier avec ta montre Polar ou quoi que ce soit. Tu vas voir ta vitesse, ta cadence, etc. dans ta lunette. Tu n'as plus besoin de regarder ta montre, tu as ça dans ta lunette. C'est des trucs complètement… Et on a la première qui rentre en Amérique du Nord, elle va être pour le gagnant. Ils en ont 10 à vendre dans… Et c'est vraiment pour les gens du Pentathlon. Fait que tu sais, c'est des trucs comme ça. 1000$ chez Kanak. C'est des trucs. 1000$ en service fusion interactive. 1000$ à bras du Nord. Il y a plein de trucs à gagner. Vraiment le fun. Il y a 20 000$ en prix. C'est juste pour gagner les prix. Venez pareil, c'est pas grave. Mais on va vous stimuler à aller jouer dehors, je vous le garantis. Fait que là, si je comprends bien, il nous reste peut-être 2-3 jours pour se pratiquer à faire notre pentathlon. Puis là, à partir de… J'ai dit pentathlon, pentathlon. À partir de samedi, il faut que vous envoyez toutes les vidéos. C'est là que ça part. À partir de… Les gens peuvent aller poster maintenant. Il n'y a pas de problème. À partir de samedi, vraiment, on va commencer à donner des coups de cœur. Il peut y avoir 3 dans une journée puis il peut ne pas avoir la main. Tout dépendant de ce qu'on va avoir comme matériel. Mais officiellement, il y a déjà des gens qui vont partager des trucs. À l'heure actuelle, ce qui se partage plus, nous autres, on challenge les gens. Ça va être quoi votre pentathlon? On a vu un gars qui nous a présenté l'autre jour. Il était avec… Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des poids à le terre puis il y avait une moppe. Ça peut-tu faire un duathlon? Ben oui, c'est un duathlon. Vas-y. Tu marches avec ta moppe puis tu fais tes poids à le terre. Tu as fait un duathlon. Maintenant, il te manque 3 étapes. Tu fais quoi pour te rendre un pentathlon? Tes clous, ton marteau, peu importe. Bouge! Parfait. De ce que je comprends, que ce soit un déguisement, des sports originaux, avoir une équipe avec des enfants, les grands-parents, avoir une personnalité comme Pierre-Olivienneau dans notre équipe, un décor unique. C'est toutes des choses qui peuvent nous aider à participer puis à gagner. Ben, puis c'est un peu ce qu'on veut qu'elle partait fun. C'est un party des fêtes. On peut le voir de même. On veut qu'elle partait fun. Oui, c'est sûr qu'on veut que les corporations se lancent un défi puis c'est le fun. On veut que les familles se lancent un défi. Mais la cinquième catégorie en bas, c'est le pentathlon en folie. Fait qu'on espère que la folie, que les gens vont inventer des sports, qu'ils vont nous présenter quoi. Encore une fois, il n'y a aucune balise, il n'y a aucun règlement. La seule chose, c'est de venir jouer avec nous autres puis sortez dehors. Au minimum, si vous ne voulez pas sortir dehors, faites de quoi à l'intérieur, bouger à l'intérieur. Tout est possible. Fait qu'un mois plus loin, Bastien, on va pouvoir essayer. On va trouver quelqu'un à challenger. On a beaucoup de missions ce soir. C'est ça l'idée. Si tu crées quelque chose, tu challenges la gang, tu partages. C'est le but. Mais je regarde, le monde est craqué. C'est parti. Je pense qu'on va avoir un fun noir à suivre le groupe tout au temps des fêtes. Si ça peut occuper le temps des gens que plutôt que regarder les nouvelles de la météo, le bulletin sur la COVID, qu'en place, ils peuvent se brancher sur le groupe Facebook et dire, on a eu du fun aux fêtes grâce au Pentathlon. Ça serait la plus belle récompense qu'on ne pourrait pas avoir. Sans faire de jeu de mots plates avec l'hiver, je pense que ça va faire boule de neige. Ça risque d'être vraiment... En tout cas, c'est bien parti. Il y a déjà près de 600 personnes qui sont membres du groupe. On a à peine envoyé... On se fait comme tabouette, donc le mot s'est passé. C'est le fun. On est contents. François, tu m'expliques sur l'impolitesse. La prochaine question est pour PO. Je suis sûr que ce n'est pas ce que je pense à cette question-là. C'est important qu'on parle de physio un peu, malgré la chronique sur le Pentathlon des neiges. Je voulais savoir PO, 1000$ de service en physio chez nous, ça représente quoi? Ouais, tu vois, on a eu la permission spéciale ce soir de parler de tout ça. Ça fait que là, quand Marianne nous dit OK, on a le droit, on y va. mais effectivement, les gens vont voir qui était dans votre section qui était la catégorie inclusive par physio interactive. Donc, on avait 1000$ de service. Je vous donne quelques détails. Il va peut-être y avoir des choses qui vont pouvoir même s'ajouter, mais on va avoir certainement un positionnement en vélo. Vous avez votre fat bike, votre vélo de route ou votre vélo urbain. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir un fat... Voyons, un positionnement. Je vais dire un fat bike. Non, un positionnement à vélo. Vous allez même avoir une évaluation de la course à pied par un physiothérapeute. On ne dira pas que c'est le plus beau Bastien Garon en plus. Vous allez même avoir dans les prix une évaluation par notre kinésiologue en clinique. On salue Caroline qui va être là avec son superbe sourire pour vous évaluer. On a même une évaluation pour les femmes enceintes. S'il y a des futurs athlètes qui vont transporter leur bébé avec eux, si vous avez des problèmes, vous y courez peut-être même la chance de gagner une évaluation avec une physiothérapeute qui est super à l'aide avec les femmes enceintes. Donc, il y a quelques autres prix à ce moment-là, mais ça vous fait un bon résumé de ce que Physiothérapeute Interactive vous offre. On a aussi... C'est super bon ça, PO. C'est bien résumé. Dans le fond, je pense que nos... Est-ce que je peux gagner, moi? Ben oui! Non, 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 je fais des blagues, mais... Le positionnement vélo, moi je trouve qu'on n'incite jamais assez à quel point c'est important de... Le positionnement vélo, c'est la clé. Quand t'es bien positionné le vélo, c'est tellement le fun. Quand t'es mal positionné après 20 kilomètres, t'es mal partout, c'est pas réel. C'est tellement important. Ça, jamais j'encouragerais assez les gens à dire, t'achètes un bon vélo, peu importe le prix que tu mets sur un vélo. Assure-toi d'être bien positionné. C'est tellement important. Tout à fait. François, tu vas avoir besoin de rassurer des personnes du public. On a eu la chance d'avoir des Madelineaux qui nous écoutent. Oh yeah! Puis je trouve ça vraiment cool. Un maison. Moi j'allais faire une blague, c'est bon. Puis dans le fond, ils me disent, maudit, on n'a pas de neige aux îles. Ça n'empêche pas ça qu'on peut créer un pentathlon pour des fêtes. C'est dans le sable, sur l'eau, n'importe quoi, bouger. Encore une fois, il n'y a pas... C'est sûr qu'on... Ce qu'on essaie, c'est assez long. Trouvez-nous une façon inventive, intelligente, le fun, de faire du multisport. Peu importe c'est quoi les sports. Sortez dehors, la planche, kite surf, n'importe quoi. Aller bouger, ça serait des images exceptionnelles. Je sais qu'il y a une gang en Provence, d'ailleurs, à qui on a parlé, qui se prépare à un pentathlon, semble-t-il, qui est complètement... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de maize dans ce coin-là. Non, non, il n'y a pas... Au contraire, on veut avoir des gens de partout, puis peu importe le sport, ben oui, venez jouer avec nous autres, ce serait vraiment, vraiment le fun. Le futur candidat pour le défi en folie, d'après moi, c'est Madeline Ona, là, une ou deux bières, la belle micro là-bas, puis... Ça va être... Imagine, le natation hivernale... Après la bière, s'il vous plaît. Après la bière, s'il vous plaît, oui. Ben c'est ça, une natation hivernale, ça serait peut-être une première, avec un bon wetsuit, mais ça serait sûrement une première. Ben même à Montréal, ils n'ont aucune neige à l'heure actuelle, donc on est privilégiés encore une fois à Québec, c'est une valeur qu'on ne peut pas inviter tout le monde à venir à Québec, on a hâte, mais ça va arriver à Montréal aussi, ça va arriver partout, vous allez en avoir de la neige, il n'y a pas de problème. Ben l'hiver s'en vient. C'est bon, on prend la balle au bon de l'hiver qui s'en vient, pour notre dernière question, tu sais, je comprends qu'il va y avoir encore une panoplie de changements, là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, selon le gouvernement, mais est-ce que tu es en mesure de nous donner les grandes lignes de votre plan de match pour l'hiver 2021, là, on comprend qu'il y a des choses qui peuvent changer, mais avez-vous un plan de match à abattre ? Ben oui, on a un plan, tu sais, on est privilégiés à Québec, avec le Bureau des Grands Événements, tout ça, qui nous supporte, nos barrières de fonds, qui nous supportent, Secrétaire Capital National, Développement économique Canada, puis nos partenaires privés, qui sont avec nous autres, pour dire, ben, oui, on va vous supporter, et on veut, on veut, tu sais, on croit à votre mission de faire bouger les gens. Donc, c'est sûr qu'on aimerait avoir un pentathlon en présentiel, là, en février. Pour ça, il faut qu'on passe au jaune, donc, et puis, on ne se le casse pas. Bon, hier, l'annonce, c'était assez drastique, on est clairement au rouge, à Québec, et puis, mais, ce que Legault a conclu, en disant, pour être capable de commencer à déconfiner à partir du 10-10-11, on y croit, on n'y croit pas, c'est autre chose, mais on se dit, ben, nous, on est prêts, on va toujours être prêts à présenter un pentathlon en présentiel. Il y aura un pentathlon, il y aura une version virtuelle, ça c'est clair, on va vous donner les détails après les fêtes, pour aller, pour aller en lien avec ce qu'on fait dans le pentathlon des fêtes. Donc, il y aura clairement une version virtuelle, parce qu'on veut, on veut aider les jeunes de la région dans la relance, puis on travaille sur quelque chose là-dessus. Mais, si on est capable, puis, comme on dit tout le temps, c'est, s'il déconfine le 22, puis que l'événement doit commencer le 23, on va faire de quoi. On va faire de quoi, on va aller bouger, c'est plein, c'est sûr. Ça sera peut-être juste de dire, ben écoute, on a le droit à 250 personnes, puis on, on va aller jouer demain matin. Tu sais, on, mais c'est clair qu'on a, c'est sûr que si le 11, ça déconfine, ben oui, on a un plan pour lancer un pentathlon que les gens vont pouvoir s'inscrire, etc. Et plus on se rapproche de la date du 23 février, la date du pentathlon, ben, plus le déconfinement se fait tard, bien plus ça risque d'être, plus peut-être un simple rassemblement ou quoi que ce soit, on va, on va vous tenir au courant, on vous dit, ben, suivez la page Facebook, suivez les infolettes du pentathlon, vous allez avoir les détails. Mais, il y aura un virtuel, en présentiel, ben, si on peut passer au jaune, on va faire de quoi, on se croise les droits. Je vous disais, hier, le message était un petit peu dur à avaler pour plusieurs, mais en même temps, moi, ça me donnait un certain vent d'optimisme en disant, si le gouvernement dit vraiment, disons ça la ceinture, puis après ça, le vaccin qui arrive et tout ça, peut-être qu'ils vont être capables d'ouvrir un peu, de passer du rouge au orange et au jaune. Peut-être, on ne se le cache pas, nous, on est prêt, on est prêt, peu importe c'est quand, il y aura quelque chose qui va se passer, c'est plein. Évidemment, on doit avoir l'aval, la commission des champs de bataille, de la santé publique, et c'est sûr, mais si on est capable, avec grand plaisir, on a, c'est drôle, le pentathlon des neiges a été, je pense, au Canada, le dernier événement avant le confinement. On a terminé le pentathlon, on a terminé de démanteler le vendredi et le vendredi après-midi, on était confinés. La seule chose qu'on n'a pas pu faire, c'est le party pour nos bénévoles, on les salue, parce que c'était le lundi puis le vendredi. Donc, ça serait merveilleux si le pentathlon pourrait être le premier événement dans la relance. Ça serait vraiment le fun. Ça serait vraiment, vraiment le fun. On y croit, on y croit. Si jamais tu as eu la chance d'avoir François, toi et moi, je me rappelle du moment la dernière bière du pentathlon de l'année dernière, j'espère pouvoir ouvrir la première avec toi aussi. Tu viens de marquer ton point, c'est un à un, je te la garde, il n'y a pas de problème. Je l'ai pris au bon moment. On a eu du monde, je ne t'ai nommerai pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui te salue, qui salue en fait, carrément l'organisation. Super. On a un ami de PO, Hugo, qui fait dire à quel point il est naturel. Une fois de plus. Ça, c'est classé. Il y a des sortes de monde qui nous disent, on a un ami là, Paul-André Côté, qui te rappelle, qui dit, good job, merci encore, c'est motivant, c'est inspirant. Bref, c'est super beau mot. Tu vas tout lire ça après la… Salut PO, merci encore. Écoute, on met nos tripes, nous autres, on a toujours bâti là-dessus, on veut faire vivre une belle expérience, nous autres, on met nos tripes sur la table, on a du fun à le faire vivre, puis là, c'est juste les témoignages des gens hier, on dit, tant mieux si on peut contribuer au bien-être de tout le monde, c'est notre ADN, on a du fun à le faire. c'est vraiment le fun. Ça nous aura vraiment fait plaisir, en tout cas, de partager le dernier épisode de nos Facebook Live de 2020, pas le dernier au complet, je vois des gens qui nous disent, non, non, arrêtez pas ça, c'est cool. Mais le dernier épisode de 2020, on le partage ensemble, François, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Est-ce que c'est un dernier mot pour ton public, pour l'organisation, tu as parlé de tes bénévoles tantôt. Écoute, oui, nos bénévoles, il faut les saluer, parce que c'est un événement, tu sais, nos partenaires, évidemment, on veut les saluer, on veut les remercier, mais avant tout, c'est les 6200 Pentathlètes de l'année passée, puis on espère les 5000 de l'année prochaine, puis écoute, je veux saluer l'équipe, l'équipe du groupe Pentathlon, c'est une gang de crainqués, de passionnés, du premier jusqu'à la fin, premier jusqu'au dernier, c'est bénévole chef d'équipe, partenaire, tout le monde, puis avant tout, ce que je veux dire à tout le monde, écoute, passez des super fêtes, et puis, allez vous éclater dehors, c'est beau temps, mauvais temps, même dans le mauvais temps, c'est le fun pareil, si vous vous équipez en conséquence, allez jouer dehors, éclatez-vous, puis venez jouer avec nous autres dans le groupe Facebook du Pentathlon des fêtes. Voilà. Filmez-vous cette année pour pouvoir avoir la chance de remporter, là, au moins. Ben oui, ben oui. Ben oui. Non, ben, on ne veut pas avoir des trucs léchés, vous allez voir, il y a des, c'est la bonne franquette, c'est les médias sociaux, compliquez-vous pas la vie à vouloir faire des trucs, c'est pas votre métier d'être cinéaste et vidéaste, etc., regarde, tu fais une petite vidéo, puis go, tu y vas avec ça, puis l'important, c'est qu'on sache que vous êtes là, puis que vous venez jouer avec nous autres, puis que vous vivez quand même, vous passez quand même du bon temps, malgré le confinement. Donc, ben, merci encore une fois à l'invitation, fusion interactive, c'est super, moi, j'ai bien du fond d'argent avec vous autres, et n'importe quand, vous me rappelez, je suis tout disponible. On serait là, fait qu'on rappelle, les façons de rejoindre François et sa gang, on a la page Facebook, évidemment, du Pentathlon des fêtes, Exact. qui est l'événement virtuel, on a la page Facebook du Pentathlon des fêtes. Exact. Qui, elle, est là, évidemment, pour durer, puis peut-être se voir en présentiel, comme premier événement de la Ville de Québec en février-mars 2021. Les pages Facebook, fusion interactive, clinique cortex. Exact. Et un compte Instagram, fusion interactive, barre en bas, cortex. Puis, ben, on vous invite, partagez cette vidéo-là, partagez tous vos événements sportifs sur la page Facebook du Pentathlon des fêtes, puis, joyeux temps des fêtes, profitez-en, santé tout le monde, puis faites attention, soyez prudents, puis respectez les consignes de la santé publique. Exact. Merci la gang. Nous, on se voit en 2021 avec des nouvelles capsules en physiothérapie et on va être là pour vous. Un gros merci à François puis à Bastien, puis on se voit bientôt. Ciao. Écoute, puis merci Marie-Ève, merci Vanessa en arrière qui s'occupe de tout ça. Vous faites du super job. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.